Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau, c'est votre guidance pour ce mois de novembre, c'est une énergie générale, je vous rappelle, prenez vraiment que ce qui vous parle, je vous ai tiré deux cartes du tarot, du mystical moment tarot, et je vous ai tiré neuf cartes ici du dreaming well normand que vous connaissez déjà depuis certains temps puisque j'utilise assez souvent, et trois cartes de l'oracle de la voix du coeur pour le domaine sentimental, on va tout de suite découvrir la première énergie, la première carte qui va vous accompagner durant ce mois de novembre avec le tarot, oh superbe on a un roi, il est magnifique, ici on a le roi de denier, alors ce roi de denier il va vous nous apporter une énergie de sécurité, une énergie de soutien, de stabilité, c'est vraiment une carte d'accomplissement dans tous les domaines. L'état d'esprit un petit peu de ce roi de denier, si vous êtes ce roi de denier, on est préparé, on est courageux, on a trouvé vraiment la réussite, l'accomplissement comme je disais tout à l'heure, si vous avez un projet à mener à bien, votre projet sera réussi grâce à votre sens pratique, à votre organisation, votre relationnel sera aussi très important, ça peut aussi représenter quelqu'un dans votre entourage, une figure paternelle, une figure bienveillante et protectrice, et une personne qui pourra vous soutenir ou vous, vous allez soutenir quelqu'un parce que vous serez sur ce mois de novembre le roi de denier et vous serez vraiment accompli ou vous aiderez quelqu'un peut-être à accomplir un objectif, à accomplir un projet avec cette énergie qui va vous porter sur cet avant-dernier mois de l'année. Maintenant on va découvrir la deuxième carte du tarot au superbe. On a de nouveau un roi, waouh, ce sont vraiment de fortes énergies ces deux lames. On a un roi de coupe, donc dans ce tarot je vous rappelle que pour les rois on a toujours une figure masculine, une figure féminine, ici c'est entre guillemets on pourrait dire la reine de coupe mais qui est plutôt représentée par l'énergie de ce roi, ce roi de coupe qui est quand même une énergie, là on est dans les émotions, on est dans la maîtrise justement au niveau de notre domaine émotionnel, on a cette énergie de sagesse, on a ces émotions qui sont maîtrisées, qui sont comprises, on a vraiment un équilibre qui va s'installer entre votre intuition, votre intellect, il y a beaucoup de bienveillance, de compréhension, on est vraiment dans cette énergie de tolérance, de sagesse. Si c'est quelqu'un qui peut-être est dans votre entourage, c'est une personne justement peut-être à peine plus âgée que vous, peut-être une personne aussi avec des responsabilités, ça peut être représenté par quelqu'un qui est très spirituel ou qui est très branché à spiritualité, je vais y arriver, pardon, on est vraiment dans une énergie de bienveillance, d'écoute, ça peut être un mentor, ça peut être une personne, un père spirituel, une mère spirituelle, vu que là c'est quand même représenté par cette énergie féminine qui représente ce roi de coupe, ce sont de magnifiques énergies pour ce mois de novembre, c'est aussi, c'est aussi ce roi de coupe, il peut aussi nous indiquer que peut-être vous êtes amoureux dans une relation avec une personne qui est très intuitive, qui est très stable au niveau émotionnel, où c'est vous qui allez acquérir justement cette stabilité émotionnelle dans votre relation, c'est aussi bien possible, là on découvrira un peu plus avec le domaine sentimental, avec ces trois cartes, peut-être que ça sera lié, mais en tout cas ce sont de très très belles énergies qui vont vous accompagner de stabilité, d'accomplissement, ce roi de coupe c'est un petit peu le poids lourd au niveau émotionnel dans le tarot, c'est je dirais, c'est vraiment, on a un niveau de conscience de soi très élevé, on est dans le non-jugement, on a beaucoup de compassion vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi, et on est vraiment dans une position émotionnelle très très forte et très équilibrée, voilà, c'est superbe. Maintenant on va découvrir les trois cartes dans le domaine relationnel, dans le domaine de la communication, donc là les relations, qu'elles soient avec des amis, avec de la famille, avec votre entourage en général, on va voir un petit peu, ici on a déjà la carte de la femme, qui peut également vous représenter, si vous êtes une femme, si vous ne l'êtes pas et que vous regardez cette vidéo, vous êtes un homme, vu que c'est une guide en général, elle vous représente aussi, mais ça peut aussi représenter une personne de votre entourage, une énergie féminine, justement qui a beaucoup de compassion, qui est très intuitive, et là ça rejoint vraiment ce roi de coupe, encore une fois, qui est représenté par l'énergie féminine, qui est aussi là, c'est vraiment deux cartes très liées, très en synchronicité, pardon, donc voilà, maintenant on va découvrir la deuxième carte, ouh, on a l'homme, alors ici on a l'énergie du masculin. Quand on regarde ici ces deux cartes, évidemment, elles se regardent, je ne sais pas si vous voyez, elles sont, en plus l'homme il observe, on a cette notion d'observation, de scruter, peut-être de regarder justement dans une relation, qu'elle soit familiale, amicale, ou dans le cadre un petit peu de votre entourage, peut-être qu'on est dans une relation où on s'observe, où on regarde un petit peu l'autre, comment il réagit, comment il parle, comment il communique, comment on échange aussi, ça peut être certes au travers d'un couple, mais ça peut être aussi dans une relation avec des proches, avec un ami, avec une fille, avec une cousine, avec une maman, enfin voilà, il y a vraiment cette notion de relation, de communication. Ici on voit qu'on échange, mais qu'on est quand même dans l'observation aussi, par rapport à peut-être certaines réactions dans ce domaine relationnel, ça peut aussi évidemment représenter quelqu'un de très proche de vous, là on a vraiment cette énergie de complicité, de fusion, ça peut être aussi justement, avec cette longue vue, ce que je ressens peut-être aussi, qu'il y a eu peut-être une situation, peut-être conflictuelle, une situation où on regarde un petit peu comment l'autre bouge, comment l'autre réagit, c'est aussi très bien possible, dans une relation qui vous préoccupe depuis un certain temps, et encore sur ce mois de novembre. Alors cette communication, cette relation, alors ici avec le vaisseau, elle peut nous parler justement de prise de distance, d'un éloignement peut-être, peut-être que vous vous êtes éloigné avec une personne, avec une personne avec qui vous communiquez, et avec une personne avec qui vous aviez une relation amicale, fraternelle, enfin voilà, il est à vous d'adapter à la situation, et ici peut-être dû à cet éloignement, peut-être qu'il y a une notion justement de s'observer, encore une fois, je la ressens très forte avec cette carte de l'homme, qui observe avec une longue vue, qui regarde, peut-être qu'on est justement dans une situation où on observe beaucoup ce que l'autre fait, par rapport peut-être justement à une situation qui s'est passée, qui est encore bien actuelle sur ce mois de novembre, donc voilà, il y a cette notion peut-être d'éloignement, on s'est peut-être éloigné, on s'est peut-être incompris, où il y a eu justement des choses, des malentendus, et on regarde un petit peu, on observe avant de vraiment passer à l'action. Il y a cette notion aussi de balottage, pour moi je le ressens aussi assez fort avec cette carte du vaisseau, on est un petit peu balotté d'un côté de l'autre, on ne sait pas trop bien comment agir, on ne sait pas trop bien ce que l'autre pense, il y a vraiment cette notion-là dans ce domaine relationnel et de la communication. Maintenant on va regarder avec le domaine professionnel, ici on va regarder la carte focus, alors on a des obstacles. Alors peut-être que vous rencontrez encore actuellement, et à mon avis ça fait déjà quelques temps pour certains taureaux, des blocages, des freins, des obstacles dans ce domaine professionnel, maintenant on va voir un petit peu la deuxième carte, mais malgré tout on a des choses, des jolies surprises, des joies, on a des surprises, des petits cadeaux de la vie comme ça, peut-être des petits coups de pouce qui vont à mon avis, et je le ressens très très fort Esco, c'est ce que l'on dit aussi dans mon oreillette, qui va un petit peu débloquer. Alors je ne dis pas que si vous rencontrez des problèmes dans ce milieu professionnel, tout va être réglé sous le mois de novembre, non. Mais on a des petites choses, des petits coups de pouce qui vont faire avancer les choses, qui vont faire avancer peut-être certains retards, certains blocages dans ce domaine professionnel. Cette carte du bouquet elle est très positive, donc ne gardez espoir, ne le perdez pas, il va y avoir des petites choses, des petites pierres comme ça qui vont se déplacer, qui vont vous frayer un chemin au milieu de ces obstacles et de ces blocages. Et regardez, c'est quelque chose qui va se faire tranquillement, parce que la carte de l'arbre, ce n'est pas une carte, je dirais, rapide, mais qui va se mettre sur le long terme. Ayez vraiment de la patience, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas sur ce mois de novembre, ce ne sera, je ne pense pas, non plus d'ici cette fin d'année que tout va se mettre en place pour vous professionnellement, que tous ces obstacles vont être surmontés, mais on va pouvoir se frayer un chemin, se frayer un chemin justement pour éviter ces obstacles, au mieux pour justement aller sur des choses beaucoup plus positives, mais encore une fois, un peu de patience. Cet arbre nous parle aussi de patience, nous parle de choses qui vont s'installer sur le long terme, mais qui vont se s'installer favorablement. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu le domaine de l'aspect matériel, de l'aspect financier, de votre budget. On va regarder tout ça. Oh, on a la carte du jardin. Donc ici, on a cette notion de sortie, peut-être de sortie qui vont un petit peu, qui vont devoir sortir un petit peu le porte-monnaie, peut-être, ou vous avez envie de sortie. En tout cas, on a cette notion, peut-être de sortie d'argent, d'investissement, on va regarder ça, ou peut-être de dépenses liées à des sorties, à du plaisir, ou à des achats, peut-être des achats nécessaires, ou pas. On va voir un petit peu avec cette deuxième carte. Oui, voilà. Vous voyez, on voit cette tour. On voit des papiers. On pourrait imaginer aussi que c'est aussi un petit peu de l'argent. C'est aussi un petit peu, peut-être aussi, cette notion d'aller faire des achats, de se rendre peut-être dans un centre commercial, de se rendre dans un endroit bien précis. Il y a aussi peut-être cette notion aussi d'administration, de tractation, d'aller voir peut-être une banque, de faire des démarches, d'aller prospecter peut-être plusieurs banques, peut-être pour un investissement financier, pour un crédit. Enfin, voilà, vous adaptez vraiment à votre situation. Et ici, on a la carte du fouet. Alors ici, on pourrait aussi dire, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est que peut-être dans vos dépenses, dans vos sorties, faites attention un petit peu sur ce mois de novembre. Ici, on nous parle un petit peu de restrictions, de faire attention à nos dépenses, de faire attention peut-être à certaines choses, à certains investissements, de bien gérer, de bien se renseigner si vous devez investir ou devez dépenser de l'argent. Ici, ce fouet nous dit vraiment, fais attention, ne gaspille pas. Ce qui me vient un petit peu à la tête, c'est ne gaspille pas l'argent, ne jette pas l'argent par les fenêtres. En tout cas, nous, personne ne jette l'argent par les fenêtres. Mais peut-être de gérer mieux un petit peu cette situation matérielle, peut-être de gérer un petit peu mieux, éviter des dépenses, des fois, des achats compulsifs. C'est un petit peu ce que je ressens. Ici, on a quand même ce roi de denier qui nous dit, voilà, il faut que tu planifies peut-être tes investissements, que tu planifies un petit peu tes dépenses. Mais bon, ce roi de denier nous donne quand même une assurance. Il nous dit d'être un petit peu organisé, d'être sage aussi dans ses dépenses vis-à-vis d'une sortie, vis-à-vis peut-être de freiner un petit peu ses dépenses par rapport à cet aspect matériel et financier. Voilà. Maintenant, on va regarder ce qu'est-ce qui va se passer un petit peu ou qu'est-ce qui se passe déjà, parce qu'on est quand même le 9 novembre. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental dans votre vie pour cet avant-dernier mois de l'année ? Ici, on a l'ego. Alors, l'ego, qu'est-ce qu'il nous parle ? Il nous parle de l'orgueil, il nous parle de la fierté. Peut-être qu'il y a eu des situations ou une problématique dans ce cadre sentimental qui a généré peut-être des excès, des excès d'orgueil, des excès de colère, des excès de fierté aussi. C'est l'ego, peut-être, de mettre un petit peu sa fierté de côté pour une situation bien précise ou une problématique ou un conflit, peut-être. Maintenant, on va voir un petit peu... Alors, oui, là, ça nous parle de famille. Alors, ici, il y a peut-être cette notion d'avoir été peut-être un petit peu... Ouais, d'avoir un petit peu de fierté vis-à-vis d'une problématique. Moi, on me dit conflit. Alors, voilà, c'est ce que je ressens un petit peu pour vous, certains taureaux. Il y a eu peut-être des conflits au sein de votre famille, peut-être avec votre conjoint ou peut-être avec vos enfants. Il y a cette notion-là de se dire, bon, ben voilà, les choses, elles n'ont pas été peut-être... Vous avez peut-être dit des choses qui ont dépassé un petit peu, vous pensez, vous savez, des fois sous l'excès de la colère ou sous l'excès, justement, de cette fierté d'orgueil. On a dit peut-être des choses qui ont pu blesser, qui ont pu mettre un petit peu un déséquilibre au niveau de votre entourage familial, que ce soit vos enfants, votre compagnon, votre mari, votre conjoint, enfin voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Et on vous dit, justement, d'acquérir avec ces deux rois, quand même, et encore plus ce roi de coupe, d'avoir un petit peu, de remettre un petit peu les choses à leur place, d'essayer d'équilibrer vos émotions. Émotionnellement, ce roi de coupe, il nous dit, voilà, maintenant, c'est quelqu'un, essayez un petit peu d'ancrer vos émotions, d'essayer de poser les difficultés que vous avez peut-être rencontrées ces derniers temps, que vous rencontrez peut-être encore sur ce mois de novembre. Essayez justement de mettre sa fierté de côté et de s'expliquer, de pouvoir donner une stabilité émotionnelle face à peut-être certains conflits, face à peut-être certaines tensions au niveau sentimental. Là, je le vois beaucoup plus dans le clan de votre famille proche. Encore une fois, ça peut parler de votre couple, ça peut parler de votre conjoint, ça peut parler d'une relation aussi avec un de vos enfants, peut-être avec des enfants de votre conjoint. Là, je pense aussi à des familles un petit peu recomposées. Ça a pu justement créer pas mal de désaccords, créer pas mal d'instabilité émotionnelle. Mais sur ce mois de novembre, on vous invite vraiment à mettre de côté cette fierté, cet orgueil et de retrouver une paix, une paix émotionnelle, la paix dans la famille aussi, la paix dans votre entourage, peut-être la paix aussi dans votre couple. Et regardez, ici, on va vraiment mettre des choses en action. On va faire des choses pour rétablir justement, rétablir un aspect beaucoup plus paisible. On va faire des choses. Alors peut-être, c'est pas vous, c'est peut-être votre conjoint. Vous allez peut-être aussi... J'ai cette notion, ce mot-là, depuis quelques secondes qui me vient un peu de concilier un petit peu vos relations sentimentales, peut-être de concilier un petit peu ou de réconcilier peut-être des personnes qui font partie de votre entourage familial, sentimental, pour pouvoir justement retrouver cette, comme je vous disais tout à l'heure, cette paix émotionnelle, cette stabilité émotionnelle. Et fiez-vous aussi un petit peu à votre intuition. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Si c'est pas vous qui les mettez en place, ça sera justement cette figure autour de vous, dans votre domaine sentimental, cette figure du roi de coupe qui peut être masculine ou féminine, puisque là, elle est représentée par un aspect féminin qui, elle, va vous apporter justement cette notion de stabilité au niveau de vos émotions. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et pourquoi pas si vous arrivez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur la petite cloche, vous y serez abonné, mais surtout, vous recevrez toutes les notifications de toutes mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Allez, ciao, à bientôt.